Yo les gens, donc c'est TheFaGames et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo sur StrapMécanic. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait un monorail ou simplement une cabine qui roule sur des rails. Donc, je vais déjà vous présenter celle que j'ai faite qui me paraît plutôt simple parce que j'ai quand même essayé de faire ça très simpliste. Donc, j'ai d'abord commencé par faire juste une cabine, donc toute simple, vraiment toute simple, un peu comme une salle d'attente si vous voulez. Ah, donc avec des sièges bleu, blanc, rouge, en tout cas, en ce moment, c'est l'euro, donc je supporte la France. Donc, alors ce détecteur ici va servir tout simplement à fermer la porte au départ de la cabine. Donc, une porte qui est située à l'intérieur, je vais vous montrer le système, hop, ici. Donc, il va simplement fermer cette porte, simple tout simplement, jusqu'à là, rien de compliqué. Ok, donc à l'intérieur de la cabine, j'ai placé une rangée de 4 sièges, donc 6 sièges, on peut s'asseoir, et plus un siège du contrôleur. Siège du contrôleur, c'est basique, donc vue intérieure, comme la vue extérieure. Donc, la radio, des contrôleurs qui vont me permettre de fermer les portes, donc, pardon, ici. Et ce contrôleur, ici, ces contrôleurs-là ne servent à rien, mais vont me permettre simplement d'avoir un système de symétrie. Et je préfère avoir vraiment... Voilà. Donc, je commence. Donc, déjà, avec la touche numéro 2, on peut, donc, activer la radio. Ce qui sert strictement à rien, je l'ai mis, voilà, pour le fun, mais je préfère vraiment mettre une musique en fond pour la vidéo, ce qui permet vraiment d'avoir une qualité de son beaucoup meilleure. Donc, le 3, qui sert à claxonner, hein, je suis amusé à faire un petit claxon. Donc, en 1, je peux fermer, donc, cette porte-là. En 4, donc, pareil, je peux l'ouvrir et la fermer. Ou je peux même faire les 2 en même temps. Voilà. Jusqu'à là, rien de compliqué. Donc, admettons, je vais avancer. J'avance. La pente se ferme. Le detecteur, hop. Là, il me capte. Là, il ne me capte plus, tout simple. Donc, après, je vais vous montrer le système. Le système, comment se déplace la cabine. C'est vrai que ça, aux départs, vous intéresse. Et c'est normal, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous voulez savoir comment ça marche. Pour pouvoir le reproduire, peut-être, dans une partie, ou entre amis. Donc, c'est simple. C'est simplement les roues qui roulent sur les rails. Je vais vous montrer tout à l'heure le système, qui sera là-bas. Je vais vous le montrer. C'est un système vraiment tout simple. Donc, ça roule en avant et en arrière, grâce au siège. Tourner, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc, ça roule très bien. J'ai mis des moteurs. Donc, 4 moteurs, pour les roues, tout simplement. 2, ça re-suffit, mais voilà. Je vous montrerai la vitesse des moteurs que j'ai mis. Tout simple. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment je tourne. Parce qu'en final, 4, on va sortir. Au final, je suis censé finir tout là-haut, là-bas. Et la cabine, c'est bien qu'elle ne peut pas monter. Je n'ai pas trouvé de système pour monter. Et je pense vraiment qu'il n'y en a pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas encore faire sur crap mécanique. J'espère qu'ils vont développer des systèmes pour pouvoir monter au niveau des risers comme ça. J'espère vraiment parce que ce serait vraiment sympa de leur part qu'ils puissent le faire. Donc, comment marche ce système ? C'est tout simple. En passant dessus, hop, il va se mettre à tourner. Tout simple. Voilà. Et en repassant dessus, hop, il va tourner de l'autre sens. C'est tout simple. C'est vraiment, c'est comme un aiguillage, si vous voulez. Et j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de simple. Donc, je vais fermer les portes. Enfin, la porte, la porte avant. Je roule, hop. Hop, là. J'ai ma place dessus. Donc, on va reculer, je vais aller voir. Hop. C'est un système vraiment simple. Il est vraiment pas dégueulasse, en plus. Donc, hop, ça veut pas du tout. Enfin, en plus, voilà, ça passe dessus, nickel. On passe. Là, je suis... Je me suis mis à faire un portique, n'importe quoi. Mais c'est tombé. Donc, hop, on continue à rouler. Vous marquerez les petits panos stop que j'ai mis à l'avant et à l'arrière. Donc, pareil, je vais arriver là, vous allez voir. Je vais mettre à l'intérieur, là. Hop. Et ça, c'est ouvert. Génial. Génial. J'ouvre la porte. Tout simple. Pareil, donc, il est extérieur, un peu, basique. Donc, vous allez voir. Les sièges, pareil, on peut se mettre là, pour simplement tendre. Mais ça sert à rien. Voilà. Donc, maintenant, on va monter en haut. Je vais vous montrer, c'est si simple. Vous voyez, il y a un bouton, il y a un siège. Je le mets, ça fait sur le siège, parce que vous allez voir quand même que c'est assez rapide. Donc, hop, là. J'appuie. Et je pense que, si bon nombre, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont regardé l'ancienne vidéo, donc la vidéo numéro 2 sur Scrap Mécanique, vous allez voir très rapidement que je vous ai appris à faire le système de senseur ou de monte-charge. En fait, c'est exactement ça. Donc, je vais appuyer, par exemple, sur le bouton 1. C'est tout simple. Et du coup, les portes à l'intérieur, elles se ferment. Et dès que je pars, elles se ferment. Je ne sais pas comment vous le montrer, mais en fait, elles se ferment. Hop, là. Puis, à l'intérieur, il y a ça qui bouge. Vous voyez, hop, ça est ouvert pour se ressortir. Et ça se ferme, en fait. Parce que le siège, hop, il m'éjecte et souvent, je suis tombé. Donc, là, moi, je ne tombe plus. Des sièges que j'ai mis, donc, à l'avant ici et à l'avant ici, pour éviter simplement les... Pour simplement faire une salle d'attente, pardon. Et là, donc, la même cabine. Vraiment, c'est le même système. Le même monorail, si vous voulez. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, hein. On se comprend, mais en tout cas, voilà. Le même système, c'est exactement la même. J'ai fait un copier-coller, si vous voulez. Pareil, hein. Donc, un, je ferme les portes. La carte, par exemple, je vous ouvre, hein. La radio. Et le 3, le klaxon, c'est exactement la même. Si vous voulez. Et ça marche, mais juste, enfin, il n'y a pas de lag. Il n'y a pas d'accro. D'accro, donc, de secousse, on va dire. Il n'y a rien du tout. Et ça marche, juste magnifiquement bien. Et là, donc, le même système d'aiguillage, si vous voulez. On appelle ça encore comme vous voulez. Je m'en fiche totalement. Mais, voilà, on se tourne, pareil. Ce qui va permettre vraiment de pouvoir se déplacer dans la rache. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux vraiment que du 90 degrés. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment que du 75, du 45 degrés. Au final, devant, je fasse une rache, ça aussi en biais. Et ce n'est pas facile. Parce que le jeu, en fait, c'est des cubes, en fait. Et si vous voulez, c'est que 90. Après, pour retourner, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment la présentation basique. La fonction basique de la chose. Donc, voilà. Donc, je vais vous ramener ici. Voilà, on va descendre. Je vais vous remontrer le système de l'ascenseur, qui est vraiment, pour moi, un système tout simple. Je pense que, voilà. C'est... Vraiment, mais... Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais vraiment, c'est un système tout simple. Donc, c'est simple. Premier, il fait 90. 90, pour qu'il se lève, simplement, à plus 90. Et après, 180, pour que chaque fois, les bouts de bois, ils fassent, en gros, ils fassent demi-tour à chaque fois. Et à la fin, 90. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que ça va se déplier, la cabine restera à droite. Le petit truc à l'arrière, c'est tout simplement pour que, au final, dès que la cabine arrive... Dès que la cabine arrive, si vous voulez, les portes devant, là, se s'ouvrent et se ferment. Enfin, pas de la cabine, mais de l'ascenseur, mais du... Enfin, merde. Je vais vous montrer, tout simplement. Je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais du... Ouais, enfin, bref. Voilà, de la porte avant, si vous voulez. On va retourner, tranquillement. On va retourner là-bas. On va retourner... Non, peut-être que je ferme les portes. On va retourner... Donc, euh... Ouais. Euh, à l'aiguillage, parce que je vous ai oublié... Je me suis fait une feuille, hein, pour me rappeler tout ce que je dois vous montrer. J'ai oublié, en fait, tout simplement, de vous montrer le système d'aiguillage. Ah, si, je voulais montrer tout à l'heure, oui, mais je vous ai pas montré le... Non, je me comprends. Je vous ai pas montré le... Les mécanismes, si vous voulez. Donc, c'est simple, hein, c'est du 90 et du moins 90. Pourquoi du moins 90 et du moins 90 ? Parce que... Euh... Hein ? Bah, qu'est-ce que j'ai fait, en fait ? Ah oui, non. Pardon. Euh, non, il y en a qu'un. En fait, celui-là, d'en haut, c'est que c'était un test que j'avais fait auparavant. Il sert à rien. Il y en a qu'un, il y en a qu'un. C'est vraiment que celui-là. Le 90, en fait, simplement. Le détecteur fait tourner à 90, le détecteur... Oubliez bien de le mettre en switch. En switch, hein, parce qu'en on, évidemment, ça ne... Ça ne marchera pas quand vous voulez, hein. Donc, on va repasser dessus. Hop, merde. Les portes. C'est trop simple. Donc, je passe dessus. Il peine, il peine simplement parce qu'en fait, la... La... Le... Les guillages commencent déjà à tourner, mais moi, je suis dessus. Du coup, ça m'empêche de tourner, en fait. Mais après, une fois que je suis dessus, hop, il tourne d'un coup, il rattrape son retard, entre guillemets, parce qu'il tourne beaucoup plus vite. Pardon. Bon, et, hop, je pars dessus. Et... Allez, il s'accroche au début, mais après, ça va. Donc, tout simple, hein. Vraiment, là, euh... Tout simple. Hop, là. Donc, je pars là-bas. Allez, hein. Donc, là, c'est tout simple, je vous ai dit, hein. Donc, on va les relier. Bon, les amis, je fais rapide, hein. Parce que j'aime pas que les vidéos soient trop longues. Donc, c'est tout simple, hein. Et après, donc, moi, je l'avais mis à 8, la vitesse. Non, oui, à 8, la vitesse. Hop, là, pareil, là, à 8. Et là, enfin, à 8, je dis, je me comprends, parce que... C'est pas, c'est pas 8. Et donc, de l'autre côté, pareil. Voilà, les amis. Et vous passez le rail dessus, c'est simple. Donc, vous avez retenu le système pour pouvoir rouler sur les rails. Le système de porte, qui est tout simple, hein. C'est, euh... C'est, je tourne à l'extérieur et je tourne à l'intérieur. Voilà, c'était tout simple. Bon, voilà, les amis. Donc, c'est la fin de la vidéo. Je n'ai pas duré plus longtemps là-dessus. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner, tout simplement, pour plus de contenu. Pour plus d'un coup, tout simplement. Parce que plus il y aura d'abonnés, plus j'essaierai quand même de faire du maximum de contenu. Tout simplement, les amis. Donc, plus de contenu. Et on... Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense en faire, évidemment, continuer la série sur Scrap Mekani tout doucement. Mais sûrement, hein. Sans doute, au mois de juillet, je ne vais pas être présent. Mais au mois d'août, je vais en reprendre quelques-uns. Bah, d'ici là... Voilà, donc, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. C'était ZFigame. Allez, les amis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était ZFigame. Sous-titrage ST' 501